bienvenue sur la web télé de la copain c'est toujours un privilège pour nous d'être en votre compagnie et aujourd'hui nous recevons une personnalité et non des moindres nous recevons l'ambassadeur d'israël en côte d'ivoire monsieur leo vinoveski j'ai envie de vous dire shabbat shalom 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 à tous bienvenue sur le plateau de la web télé nous venons d'assister à une cérémonie de remise de dons vous en dire un peu plus s'il vous plaît oui en fait c'est une occasion spéciale aujourd'hui dans le forum de la femme est présidée par son excellence madame la ministre des femmes la famille des enfants madame nassaneva touré que un homme aussi de la première dame de la côte d'ivoire un homme de tous les gouvernements aujourd'hui nous a donné l'opportunité de continuer avec notre engagement ici pour la femme pour l'agriculture ici en côte d'ivoire et en fait nous nous fait un petit don de la première dix unités d'irrigation familiale goutte à goutte c'est un système israélien d'agriculture précise de précision et c'est pourquoi aujourd'hui c'est une opportunité de fierté pour nous pour partager en fois encore la technologie israélien ce n'est pas la première fois que l'agriculture israélienne est présente ici en côte d'ivoire nous sommes un petit pays mais un très grand grand ami de la côte d'ivoire dans l'époque du président au fouet de bohyni aujourd'hui avec le leadership du président de la république à la sang ouattara alors oui c'est pour nous une journée de fierté pour affiancer la relation d'amitié entre les pays côte d'ivoire israël notamment aujourd'hui dans le domaine de la femme et l'agriculture cette initiative c'est la première bon en fait c'est la première dans le cadre du cop 15 mais nous déjà faisons quelques activités avec la femme yamoussoukro la femme ganoa etc etc aujourd'hui c'est autre nouvelle location mais ce n'est pas la dernière nous sommes en train de continuer avec cette tradition pour travailler ensemble avec la côte d'ivoire pour la femme la femme que c'est notre soutien c'est le soutien de la communauté c'est le soutien de la famille et l'agriculture que c'est notre nourriture alors les deux la femme là l'agriculture et la technologie s'est lié ensemble je crois que c'est un pas de pour le progrès ici en côte d'ivoire l'afrique de l'ouest en général et je serais très 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 ravi de continuer à partager tout qui nous pouvons partager avec les amis ici en côte d'ivoire notamment des formations professionnelles en israël alors nous sommes très contents aujourd'hui merci beaucoup une fois encore et à Netafim l'entreprise israélienne à l'ambassade israël à mashab qui c'est notre agence de coopération internationale pour l'éveloppement et à son excellence comme j'ai dit madame la ministre à la première dame de la côte d'ivoire à messieurs aboubamba un grand grand ami d'israël un grand grand ami à partir de cette cop-15 un grand ami de l'ambassade israël et de mashab enfin je suis très très content merci infiniment monsieur l'ambassadeur merci pour ce que vous faites pour les isha on va dire ça comme ça parce que isha ça veut dire femme en hébreu merci pour ce que vous faites pour les isha de la côte d'ivoire tu parles l'ébreu très bien tu parles l'ébreu très bien meilleur que je parle français merci infiniment et cette cop vous participez à cette cop vu l'organisation quel est votre sentiment bon en fait nous avons une petite délégation ces fois mais une délégation très 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 poussante oui nous avons la présence du professeur Pedro Berliner de l'université Ben Gurion dans le sud du pays dans le sud d'israël aussi avec nous aujourd'hui notre nouvel vice-ambassadeur le vice-ambassadeur d'israël monsieur Jonathan Blau qui est avec moi aujourd'hui en fin nous avons beaucoup d'activités nous avons un side event la prochaine semaine dans le domaine des satellites et l'agriculture c'est une coopération avec la France France-Israël nous avons un satellite dans l'espace qui fait tout ce qui fait ce satellite c'est l'agriculture et oui nous sommes aussi l'opportunité aujourd'hui comme j'ai mentionné nous avons aussi une visite guidée à notre plantation expérimentaire la Yomosucro à la Polytechnique au Fouet Boigny etc etc nous avons aussi un concert un concert pour la pour la terre pour la pour l'agriculture aussi dans lequel les concerts c'est un concert avec le maestro de la Cora Tumani Diabaté et la guitarriste Monica Monackel de l'ambassade d'Israël en fin nous sommes engagés en cette coop 15 même si avec une petite délégation cette fois mais avec un grand spirit et coeur ici dans la coop 15 le plus important on le dira c'est l'élan du coeur et cette volonté manifeste que vous avez de soutenir la Côte d'Ivoire durant cette coop merci infiniment d'avoir accepté d'être notre invité merci beaucoup restez toujours connectés et moi je vous dirais simplement Shalom 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 Shabbat Shalom merci